Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, président des Elders, vient d'être reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, en visiteur du travail en Côte d'Ivoire. Depuis mercredi, la délégation des Elders, conduite par Kofi Annan, est venue évaluer les progrès réalisés dans le redressement du pays et discuter des défis qui restent à surmonter. Le constat est de l'ancien secrétaire général des Lois-Nus. La Côte d'Ivoire s'est remise sur les rails pour accéder de façon rapide au développement et à la prospérité. Les Ivoiriens sont donc invités sur ce chantier de la réconciliation à travailler ensemble, oublier le passé et se tourner vers l'avenir en créant une société solide et solidaire. Et finit donc l'entretien avec le chef de l'État, Kofi Annan, est en ce moment devant la presse pour faire le point de sa visite. Quelle politique de développement en Afrique après 2014 ? La question au centre des débats à Addis Abeba, en Éthiopie. 179 gouvernements réunis dans la capitale éthiopienne s'engagent à mettre en œuvre une politique de développement fondée sur le respect des droits humains. Reportage à Addis Abeba, Delphine Blah. Des images flagrantes, choquantes, de pauvreté dans une Afrique toujours à la recherche de ses repères. Il y a 20 ans, la Conférence internationale sur la population et le développement avait décidé de façon concertée de faire de l'Afrique un continent développé où chaque personne compte. Mais fort est de constater que les engagements pris par les pays n'ont pas été respectés. Nos États ont pris des engagements, mais qu'ils n'ont pas honoré. Au moins 80% des États n'ont pas mis en œuvre la CIPD. Donc c'est un échec. Notre souhait est que ces engagements ne soient pas de vœux pieux, mais que ce soit traduit dans les faits, que ce soit traduit dans les actions concrètes. Seulement des actions concrètes permettront à l'Afrique de sortir de la pauvreté. Déclaration d'Abdallah Amdok, vice-secrétaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. À moins de 100 jours de la date butoir de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD, il était important pour la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, de faire le bilan et de voir les perspectives. Sur la question des dividendes démographiques, au service de la transformation du développement en Afrique, les participants à cette conférence régionale ont exposé les mots qui minent l'Afrique et ont adopté une position commune après un huis clos qui a duré plus de trois heures. La déclaration d'Addis a abouti sur des grands principes qui sont la bonne gouvernance, le respect de la dignité et l'égalité, le respect de la maîtrise des droits de l'homme et donc la santé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui a mis en place l'Office national de la population, nous ferons de cette charte, lorsqu'elle sera adoptée par les chefs de l'État, une feuille de route avec des indicateurs qui nous obligeront vis-à-vis du gouvernement. La Côte d'Ivoire est une cinquantaine de pays africains déterminés à mettre en œuvre le programme d'action de la CIPD sur le continent. Les conclusions de cette conférence d'Addis Abeba seront reprises lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée à l'avenir mondial de la CIPD, prévue en septembre 2014 à New York. Washington gèle son aide financière et suspend la livraison de matériel militaire en Égypte. Décision prise en représailles à la violence de la répression contre les partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. Les États-Unis annoncent tout de même que les relations ne sont pas rompues et cette aide pourra reprendre plus tard. En Libye, le premier ministre Ali Zaden libérait quelques heures après son enlèvement à Tripoli. Le chef du gouvernement libyen de transition avait été enlevé tôt ce matin par un groupe armé à Tripoli. Une arrestation revendiquée rapidement par l'ancien groupe rebelle de la Chambre des opérations des révolutionnaires de Libye. Aussitôt libéré, le premier ministre libyen a appelé au calme. C'est le Royaume-Uni qui va accueillir Charles Taylor, l'ancien président libérien, purgira sa peine de 50 ans de réclusion criminelle dans une prison britannique, peine infligée par la juridiction internationale pour crimes contre l'humanité. Lors de la guerre civile en Sierra Leone, le Royaume-Uni était l'un des quatre pays, dont la Suède et le Rwanda, qui s'étaient portés volontaires. Pour la première fois dans l'histoire, le prix Nobel de la littérature est attribué à un auteur canadien, Alice Munro, à 82 ans. Elle écrit en anglais et c'est la treizième femme à recevoir cette suprême récompense depuis 1901. C'est la toute première fois que le comité du Nobel récompense la fiction, courte à laquelle elle se consacre depuis une quinzaine de recueils. Les libraires, dans un premier temps, elle publie en 1968 son premier livre, La danse des ombres heureuses. On se retrouve à 20h.